On en perd le sommeil. L'explosion des cas de coronavirus est plus qu'inquiétante au point que Vox Populi parle d'un scénario catastrophe. Le journal alerte que le Sénégal aura du mal à gérer les malades de Covid-19 si la courbe épidémiologique ne fléchit pas. La troisième vague s'amplifie. Rien que le week-end, le Sénégal a enregistré 3088 nouvelles contaminations, 11 décès et 31 cas graves. Le soleil met aussi en exergue ses chiffres de la pandémie. Une hausse alarmante qui fait que Sud Quotidien fait état d'une tabaski à haut risque. Tribune renchérie qu'avec la tabaski, tout le monde retient son souffle. Ainsi, le directeur général de l'hôpital principal, Mme Thierry Nodien, qui était l'invité du grand jury de RFM repris par Sud Quotidien, confie qu'il est sage et recommandé d'éviter les déplacements, surtout de Dakar vers les autres régions. Pas d'interdiction pour le moment de se déplacer dans les régions, mais le port obligatoire du masque est réactivé. D'ailleurs, le journal Le Quotidien précise qu'il n'a jamais été abrogé. Le confrère souligne qu'en réactivant l'arrêté portant port du masque, les ministres de l'Intérieur et des Transports rappellent le relâchement qui a replongé le pays dans une crise sanitaire avec une explosion des cas positifs au Covid-19. Et face à la hausse des cas, et face également à la passivité des pouvoirs publics, LAS nous apprend que la société civile monte au créneau. Selon mon confrère, la coalition des organisations de la société civile sur le Global Financing Facility a décidé de mettre en place une task force de riposte rigoureuse qui implique tous les acteurs de la société civile évoluant dans le domaine de la santé. Quant au mouvement Yanamar, Vox Populi fait savoir qu'il évoque l'irresponsabilité du gouvernement et appelle à la responsabilité citoyenne. Pas que le pouvoir, dans le Sud Quotidien, l'ancien secrétaire général du SAES et candidat à la mairie du Point E, Ababakar Sadirnyaye, affirme que les politiciens, que ce soit du pouvoir comme de l'opposition, ont failli le Covid qui fait des ravages de paludisme à côté. L'observateur fait état d'un cocktail de saison ultra mortel. Dans le journal, le professeur Daoudanyaye fait un diagnostic de la situation sanitaire très préoccupante avec la flambée des cas de Covid-19. Il alerte sur les risques de co-infection paludisme coronavirus. Selon le professeur Daoudanyaye, une co-infection paludisme plus Covid-19 risquerait d'être fatale pour l'individu. Interview à lire à la page 3 de l'observateur. L'observateur qui se fait par ailleurs l'écho d'une décision prise par les autorités de l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Gias. Le directeur général, Doudouka, confie qu'ils vont rendre obligatoire la vaccination pour tous les agents des aéroports. La vaccination, justement, le directeur du programme élargi de vaccination en parle dans Source A. Dans un entretien accordé au journal, Dr Usainou Badian confirme qu'effectivement il y a une tension dans les vaccins. Il n'y a plus de vaccins AstraZeneca dans le pays. C'est pourquoi ils ont remobilisé les secondes doses de Sinopharm pour vacciner tout le monde. Mais d'ici quelques jours, rassurent-ils, ils vont recevoir des vaccins Sinopharm et Johnson & Johnson pour pouvoir continuer à vacciner. Le docteur Badian souligne qu'au début, les gens hésitaient à se faire vacciner. Mais actuellement, ils veulent se faire vacciner au moment où il n'y a plus de dose. Et ils espèrent que cette dynamique va être maintenue quand les vaccins seront disponibles pour permettre de vacciner le maximum de personnes. Retour à l'aéroport international Blaise Diagne de Gias avec le journal Libération. Mon confrère fait état d'un trafic de migrants et confection de faux documents de voyage. Une mafia a été débusquée au cœur de l'AIB des Libérations informe que la compagnie de la gendarmerie des transports aériens a mis hors d'état de nuire un dangereux réseau spécialisé dans le trafic de migrants et la confection de faux documents de voyage. Selon le journal Isaac Tomaniaï, contrôleur de documents à Air Sénégal, y jouait un rôle actif, tout comme le brigadier de police Samba Diop qui a été mis à la disposition de sa hiérarchie après son arrestation. Le cerveau du réseau, Antoine Roumadienne, et trois démarcheurs sont aussi mis aux arrêts. Selon Libération, chaque candidat payait 7000 euros. Et 102 faux passeports, dont diplomatiques, ont été saisis par la gendarmerie. A vos kiosques et bonne lecture.